Le Président de la République, Alassane Ouattara, a donné le feu vert aux 32 membres du nouveau gouvernement, ce jeudi 21 avril 2022. C'était à l'ouverture du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement formé la veille. A l'occasion, le Président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré attendre plus d'initiative et de célérité des membres du gouvernement Patrick Hatchi II, dans une adresse, en présence du nouveau vice-président de la République, Thiemoko Meliakone. Plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme du gouvernement J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons poursuivre les réformes pour notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes de nos populations, a déclaré le chef de l'État, cité par le site d'information du gouvernement. Lire aussi Côte d'Ivoire, le vice-président Thiemoko Meliakone a prêté serment, voici ses prérogatives pour le président Alassane Ouattara, la mise en œuvre diligente des priorités pour 2022 est nécessaire. Le chef de l'État, exhortant ses collaborateurs à faire preuve d'humilité dans l'exercice de leurs fonctions et de considération à l'endroit de leurs concitoyens, a insisté sur la question de la bonne gouvernance. Le président invite les membres du gouvernement à se mettre au travail « Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité », a-t-il indiqué. Le président de la République, au regard de la taille de certains ministères et des importants défis à relever, a demandé que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à validation du Conseil des ministres. « Je vous demande mesdames et messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement », a-t-il exprimé. Patrick Hatchi réaffirme son engagement le Premier ministre, Patrick Hatchi a réaffirmé son engagement sans faille à mener, la noble et stratégique mission, a lui confié. Il a invité les ministres qui prennent le relais des ministres sortants, à valoriser les acquis de leurs prédécesseurs en vue d'accélérer la mise en œuvre des différents projets et réformes en cours. Il a indiqué que les nouveaux membres du gouvernement auront à cœur la poursuite de la mise en œuvre des orientations du chef de l'État dans leurs départements respectifs. Nos priorités porteront également et légitimement dans la mise en œuvre des mesures fortes prises récemment pour lutter contre la vie chère et protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens, a-t-il indiqué. Pour le Premier ministre, les efforts du gouvernement se poursuivront dans la mise en œuvre du PSGouv qui prend en compte la fragilité dans les zones frontalières nord du pays et fait du progrès humain le deuxième pilier incontournable de la paix et de la sécurité du pays. Lire aussi nouveau gouvernement, voici les huit ministres que Ouattara a remerciés, ce qui leur est réservé, ce nouveau gouvernement se mettra au travail sans délai pour traduire vos orientations en actions visibles avec rigueur, diligence et efficacité parce que vos objectifs sont clairs, parce que la Côte d'Ivoire nous regarde, parce que les Ivoiriens nous attendent. Nous serons au rendez-vous de votre ambition pour une nation en paix et solidaire, a promis Patrick Hatchi. Sous-titrage MFP.